Bonjour à tous, bienvenue à André-Yves Porteneuf que je connais depuis quelques années et que je suis à distance et j'adore ses conférences. Donc je l'ai fait venir à Adélie pour qu'il nous parle des défis de la complexité, gérer les réalités ou aller d'échec en échec. Voilà, André-Yves est professeur invité aux hautes écoles de gestion de Fribourg et Genève et à l'IMSG de Genève. Il est intervenant à la chaire Edgar Morin de l'ESSEC, entre autres. Il est conseiller scientifique du groupe Futurible. Il écrit de nombreux articles et fait des conférences un peu partout en Europe, je pense. André-Yves, tu peux nous dire un peu plus peut-être ? Oui, bon, en deux mots, je suis un dévoyé parce que j'ai commencé par faire de la chimie. Puis j'ai fait un doctorat de métallurgie nucléaire au CEA et à la fin de ma thèse, j'ai décidé d'élargir mon horizon en devenant journaliste scientifique pendant 20 ans. J'ai quelques mois à travailler à la recherche qui venait de se créer. Et puis, pendant ces temps, j'ai dirigé la rubrique technique de l'usine nouvelle, ce qui m'a permis de découvrir les réalités de l'industrie et de la société en général. Et ensuite, j'ai créé un mensuel de prospectives technologiques, ce qui m'a permis de découvrir ce qu'était la prospective, car c'est en expliquant aux autres qu'on apprend, n'est-ce pas ? Voilà. Et ce mensuel, sciences et techniques, a eu un grand succès de lecture. Il était devenu le numéro 2 après l'usine nouvelle en lectorat, mais il n'avait pas de publicité. Et donc, hélas, il a dû s'arrêter. Entre-temps, en 1983, ce qui ne nous rajeunit pas, nous avons sorti un numéro spécial intitulé « La révolution d'intelligence » qui a été le premier rapport francophone, pour le ministère de Recherche d'ailleurs, le premier rapport francophone sur la révolution de l'immatériel. J'ai intitulé « La révolution de l'intelligence ». Ma femme m'a dit, mais je vois plutôt la connerie et l'ignorance dans le monde que l'intelligence n'avait pas tout à fait tort. Mais voilà. J'ai continué à travailler sur les facteurs immatériels et leur rôle. Je vous en dirai un mot. Nous avons fait une grosse étude à Futurible il y a quelques années, avec une demi-douzaine de grandes entreprises, Renault, Schneider, Électrique, EDF et d'autres, ce qui nous a permis de progresser et de mettre au point une méthode pour faire l'évaluation par l'immatériel du capital d'une organisation et de ses capacités de développement. Voilà. Et maintenant, je continue dans la prospective, je continue sur l'immatériel, et j'essaie de comprendre et d'expliquer pourquoi nous en sommes là et comment nous pourrions nous sortir de cette crise qui était prévisible par le haut et non pas par le bas. Je m'arrête là parce que ma femme prétend que je suis bavard, principe de précaution, je m'arrête. Et tu as écrit aussi des ouvrages, je vois, derrière. Oui, j'ai notamment écrit avec Hervé Seriex, l'ami Hervé Seriex, deux livres « Aux actes citoyens » et « Alarmes citoyens », c'est le dernier, qui est sorti juste avant la crise, « Alarmes citoyens, sinon aux larmes », titre trouvé par mon épouse favorite, beige. Et hélas, nous en sommes au stade des larmes, car il n'y a pas eu d'alarme. Avec Hervé Seriex, on mettait le doigt sur toute une série de problèmes, on lançait toute une série d'alarmes qui n'ont pas été entendues pour le moment, mais l'espoir fait vivre, n'est-ce pas ? Très bien, écoute, quand tu veux. Alors, bon, notre réflexion, je dis notre parce qu'elle est partagée avec Hervé, Hervé Seriex, et elle s'appuie fortement sur les enseignements d'Edgar Morin, pas pour l'immatériel, mais pour la complexité, évidemment, puisque notre centenaire est le maître de la complexité. Il explique depuis un demi-siècle un certain nombre de choses, que nos dirigeants au Nord, et comme dit Edgar Morin, on adore les grands esprits quand ils sont au Panthéon, là, ils ne dérangent plus. Mais par contre, d'appliquer leurs préceptes, c'est beaucoup plus ennuyeux. Alors, Edgar Morin a dit à propos de nos dirigeants, justement, nos dirigeants mondiaux, d'une façon générale, que nos dirigeants sont myopes parce qu'ils ne voient pas la réalité, puisqu'ils ont des œillères qui leur font découper en morceaux la réalité par une application pas très justifiée de la pensée de Descartes, des préceptes de Descartes. Alors, quand Edgar Morin dit ça, j'ajoute que, hélas, il n'y a pas que nos dirigeants qui soient myopes. Faute d'une vision des interactions qui construisent le monde et son évolution, presque tout le monde est myope. Et on a tendance à l'être, et c'est entretenu par l'école, par l'université. Alors, il faut faire deux constats importants. Le premier, je le présente en tant que prospectiviste, l'avenir n'est pas écrit, car s'il était écrit, eh bien, laissons faire, nous n'avons pas de responsabilité, on n'a qu'à dévoiler un peu ce qui va se passer, mais nous ne sommes pas les acteurs. Non, l'avenir n'est pas écrit, et on peut et on doit exercer une veille prospective pour pouvoir agir, détecter grâce à la prospective quels sont les facteurs qui favorisent tel ou tel futur possible, ce que nous appelons les futuribles, futurs possibles, qui ne sont pas tous, ajoute Hugues de Junel, des futurs horribles, détecter quels sont les facteurs qui orientent le présent vers tel ou tel futur, pour pouvoir agir sur certains d'entre eux. Et la veille, la veille qui n'est pas du tout l'opposé de la prospective, comme on le croit souvent, la veille permet de regarder, de surveiller un certain nombre de facteurs, parce qu'autrement on devrait surveiller une infinité de facteurs, pour pouvoir agir. Et on peut résumer l'approche de la prospective en disant que l'avenir est construit par trois séries de facteurs. Certains sont inévitables. Lorsqu'on est dans une zone sismique, eh bien, on sait qu'il y aura un jour un tremblement de terre. Mais on n'est pas obligé de faire comme les constructeurs de Fukushima qui se sont dit, espérons que le tremblement de terre majeure arrivera quand nous ne serons plus à la direction de l'entreprise, donc on s'en fiche, on va faire un profit maximum en attendant. Et puis il y a le hasard, puisque le hasard c'est un mot valise, mais enfin, en résumé, on ne sait pas quand ces tremblements de terre, ces événements inévitables, si on est par exemple dans une zone inondable, quand est-ce qu'ils vont survenir ? Par contre, ce que l'on sait, c'est que les conséquences dépendent directement de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas maintenant. Je donne l'exemple d'Amatry, chez le tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques années en Italie, il y a eu plus de 300 morts. Et une commission d'enquête parlementaire a établi qu'il y aurait eu zéro mort si les autorités avaient eu le courage d'imposer aux entreprises du BTP qui sont fortement prises en main par les mafias du sud de l'Italie, si on avait pu leur imposer le respect des normes établies légalement. Et l'évêque de Rieti, au funérail des victimes d'Amatry, a dit, a crié pratiquement, « Ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent, mais l'œuvre des hommes, de l'homme ». Il voulait dire « C'est la corruption qui tue ». Voilà. Alors, Amatry, Fukushima, c'est pareil. Fukushima n'est pas une catastrophe technologique, c'est une catastrophe de l'État de droit. L'administration japonaise a fermé les yeux et n'a pas voulu imposer le respect des normes et la prise de précaution pour le cas où. Deuxième constat, ces catastrophes ou des futurs heureux sont induits par une série de facteurs immatériels. Et ces facteurs immatériels, c'est, je donne une liste comme ça, l'avidité, la cupidité, la corruption, l'honnêteté, heureusement, le courage de prendre de bonnes décisions, mais c'est aussi l'ignorance, les croyances, le mode de pensée. Et mode de pensée, ignorance, corruption, cupidité, un exemple triste, c'est les églises évangélistes face au Covid qui sont des entreprises commerciales pour la plupart, aux États-Unis et au Brésil en tout cas. Or, un tiers des Brésiliens sont évangélistes. Et les propriétaires de ces églises ont voulu maintenir l'ouverture de ces églises pour pouvoir récupérer de l'argent chaque dimanche, puisque leur sujet, nous leur donnent 10% de leur revenu. Alors, les croyances sont extrêmement importantes. Par exemple, le fait qu'en 1233, une bulle papale a dit que les chats noirs étaient des serviteurs du diable a conduit à exterminer les chats en Italie, et pas seulement en Italie, pas seulement, aussi en France. Et quand en 1347, la peste est arrivée à Marseille par un bateau qui venait, je crois, de la mer Noire, eh bien, la peste noire était transmise par les puces que portaient les rats. Il n'y avait plus assez de chats pour manger les rats. Voilà. Et le résultat, un tiers des Européens en sont morts. Alors ça, c'est une croyance religieuse, mais des ignorances laïques interviennent aussi. Je ne suis pas là en train de dire que c'est la faute à la religion. À Londres, en 1665, le Lord Maire a fait exécuter 40 000 chiens et 200 000 chats. Résultat, 100 000 londoniens en sont morts parce qu'il n'y avait plus de chats pour manger les rats. Voilà. Donc, il est absolument indispensable de déchiffrer la complexité des situations, de voir quels sont les acteurs. Là, les acteurs, c'étaient les chats. Les chats et les rats. Les rats porteurs de puces. Et aujourd'hui, il est absolument indispensable de voir que les santé humaine, animale et végétale constituent un système d'interaction solidaire et que notre santé dépend de la biodiversité. Probablement, les atteintes à la biodiversité sont indirectement à l'origine du COVID. Et d'où le programme européen, le programme, non pas européen, le programme mondial Global Health qui est très intéressant. Je ne vais pas l'approfondir, mais je vous montre cette image qui est parlante. La santé des humains, la santé des animaux et la santé des plantes et de l'environnement général sont liées. Sont liées. Et je vous renvoie au site de l'INRAV. Au comprenant, encore au XIXe, Pasteur savait que la santé de l'homme passait par la santé des animaux et de l'écosystème. Cette évidence est estompée à cause du cloisonnement des disciplines actuellement, l'hyperspécialisation. Mais 60% des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. 70% de ces maladies infectieuses sont transmises par la faune sauvage. Donc, il faut une approche interdisciplinaire pour faire face aux enjeux majeurs de la santé. Alors, pour sortir d'une crise comme l'actuelle, il faut échapper à un certain nombre de facteurs qui nous ont fait plonger, qui sont tous des facteurs immatériels. La priorité accordée au profit immédiat, même dans le secteur public, à cause d'une certaine vision et d'un choix de valeur. Valeurs qui ont fait aussi donner la priorité du profit immédiat de certains sur la vie de beaucoup de gens. On a considéré que le chiffre d'affaires était plus important dans bien les secteurs que le maintien en vie des personnes. Je me souviens d'un responsable républicain américain qui avait dit pour l'économie, il faut accepter qu'un certain nombre de vieillards meurent de la COVID. Troisièmement, la peur de dire, de voir ce qui nous dérange, ce qui dérange les gens dont on dépend et dont on se voit la face. Quatrièmement, nous sommes face à des problèmes de plus en plus complexes dans un monde qui n'a jamais aussi été complexe, alors que, paradoxe, nos organisations et nos visions n'ont jamais été aussi cloisonnées à cause de cette hyperspécialisation, mais aussi à cause de la vague de bureaucratisation de toutes nos structures. D'où cette myopie, cet aveuglement dont parlait Edgar Morin. Et enfin, dans notre monde, on parle beaucoup de la révolution du numérique, mais on ne voit pas cette révolution de l'immatériel qui a commencé, on peut dire, avec Hiroshima. Hiroshima a marqué le moment où l'humanité a eu en main désormais une telle puissance technologique qu'elle est capable de se suicider si elle utilise mal cette puissance. c'est la première fois dans l'humanité que le discernement est devenu globalement, collectivement, une valeur, un actif vital. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis deux ans, on constate qu'effectivement, dans les États totalitaires, la puissance, le succès politique qui prit tout, y compris la vie des gens. Et c'est comme ça que le monde a perdu au moins trois semaines parce que le Parti communiste chinois, je ne dis pas les Chinois, il ne faut pas confondre les Chinois avec le Parti communiste qui les dirige, le Parti communiste a fait taire les lanceurs d'alerte et on a perdu du temps. Et ça, c'est un phénomène général dans tous les États totalitaires. Et j'insiste là-dessus parce que depuis quelques années se propage l'idée que la complexité des problèmes, notamment écologiques, est telle qu'il faut un pouvoir totalitaire pour imposer aux gens qui ne sont pas assez intelligents pour le comprendre, pour leur imposer de changer de mode de vie, de consommation, etc. Non, les pouvoirs totalitaires comme Chiochevskou l'avait démontré, par exemple, en interdisant qu'on déclare la tuberculose, les médecins devaient déclarer des cas de maladies pulmonaires. Comme Mussolini l'avait montré en interdisant qu'on donne des informations sur les trains en retard. Comme ça, les trains arrivaient à l'heure puisqu'on n'avait pas le droit de dire qu'ils étaient en retard. Les pouvoirs totalitaires peuvent cacher des problèmes dramatiques. Ils ne peuvent pas les résoudre, notamment parce que ce sont des problèmes complexes. Et donc, on arrive à aggraver les problèmes. C'est ce qui s'est passé à Wuhan où on a réuni 40 000 familles le 18 janvier 2020. Donc, on a largement propagé encore le virus. Bon, je passe sur ceci qui est une redite. Mais la priorité au profit de certains, j'ai parlé des églises évangélistes, des usines, par exemple, à Brèche, en Italie, dans la zone industrielle de Brèche, on a mis plusieurs semaines à prendre les mesures nécessaires parce qu'on avait envie de maintenir en marche les usines. M. Elon Musk a aussi fait une circulaire disant qu'on pouvait très bien travailler en sécurité dans ces usines, que ce n'était pas la peine de faire du télétravail. Et beaucoup d'entreprises réagissent négativement au télétravail, notamment parce qu'elles veulent pouvoir garder le contrôle de leurs ouvriers. Et d'où l'utilisation maintenant massive, semble-t-il, de logiciels espions pour pouvoir vérifier ce que font les gens, même chez eux, à domicile. Bon. Alors, tout ceci, c'est notamment parce que nous avons été contaminés depuis 40 ans par la doxa néolibérale, d'où une gestion comptable mi-hop. Edgar Morin, pour le citer encore, et je vous renvoie à un livre qui vient de sortir de ses dialogues avec le journaliste Nicolas Truong dans le monde depuis une dizaine d'années. Edgar Morin explique une évidence, mais qui n'est pas évidente apparemment pour tout le monde. gérer les hôpitaux comme des entreprises, conduit à traiter les patients comme des marchandises, d'où des désastres humains et sanitaires, d'où les suppressions notamment de lits dans la plupart des pays occidentaux, avec l'exception extraordinaire de la Corée qui a augmenté massivement son nombre de lits et qui a eu beaucoup moins de victimes que les autres pays. Vous voyez, il y a un mois, la Corée avait il y a un mois et demi, je n'ai pas eu le temps de remettre à jour les chiffres, mais vous voyez, en novembre dernier, la Corée avait 3 328 victimes, le Japon en avait peu et il a beaucoup plus de lits par rapport à nos 100 000 et plus morts, c'est très peu. Donc, les choix, la gestion à court terme y compris dans les secteurs publics, nous a mis dans une situation très fragile. Je parlais tout à l'heure de la réticence à voir et à dire ce qui dérange. C'est donc une question de caractère et de volonté et de valeur. Voilà quelques images qui illustrent non seulement la fête du Nouvel An à Wuhan, mais aussi cette manifestation en mars 2020 de 2021 de 3500 Stroumpf à Landerneau, le carnaval à Venise d'Iliens de 2021 qui a été qui n'a été arrêté hypocritement que le dernier jour. Alors, ça veut dire que je crois 20 000 personnes se sont frottées les unes aux autres à Venise avant de partir dans toute l'Italie du Nord et parfois dans d'autres pays, etc. Le match Lyon-Guventus-Turin a été maintenu, ce qui a fait que Lyon a reçu la visite de milliers d'Italiens. Tout ça, c'est aussi contaminé et a propagé le virus. Je ne parle pas de la réunion des évangélistes en Alsace à la même époque. Toutes ces grandes réunions montrent de l'inconscience, du laxisme, de l'avidité et tout ça, ce sont des facteurs immatériels, des facteurs humains qui montrent, qui entraînent des morts, des morts qu'on aurait pu éviter. Alors, essayons de comprendre la complexité, pas seulement celle du monde, aussi la nôtre, pour pouvoir faire face à ces problèmes en expliquant à ceux qui ne comprennent pas, en essayant de les convaincre, de prendre certaines mesures, en essayant d'identifier quels sont nos problèmes pour trouver les bonnes solutions, en rassemblant les compétences nécessaires, qui dit problème complexe, qui dit nécessité de réunir des gens de différents métiers, de différentes disciplines et nécessité pour ces personnes de disciplines différentes, de se comprendre entre elles et de se respecter. Donc, le respect de l'autre est devenu un actif immatériel extrêmement important. si je ne comprends rien aux arguments que me donne le directeur financier ou le directeur commercial de l'entreprise, moi, technicien, je ne vais pas m'en occuper. Voilà, et réciproquement. Alors, la complexité, j'ai beaucoup utilisé le mot, qu'est-ce qu'un système complexe ? Le meilleur exemple symbolique que j'ai trouvé, c'est le dôme de Florence. Alors, naturellement, comme toute décision est subjective, c'est aussi parce que j'ai vécu plusieurs années de ma petite enfance à Florence où mes parents russes et italiens se sont mariés. Donc, voilà, je dévoile les raisons subjectives du choix de cet exemple qui est néanmoins bon parce que la coupole construite par l'architecte Brunelleschi qui était surtout un horloger. Vous voyez la diversité des talents. Brunelleschi a imaginé en allant visiter d'abord le Panthéon de Rome car il faut s'inspirer du passé pour construire le futur. Brunelleschi a imaginé un système pour construire une coupole de 35 000 tonnes qui tiennent 100 cintres, sans qu'on dépense du 100 000 arbres pour construire un échafaudage qui peut-être n'aurait pas tenu le coup. Les concurrents de Brunelleschi avaient préconisé de faire un dôme extrêmement plat et de le construire en remplissant l'église, la cathédrale de terre qu'on aurait ensuite retiré pour ne pas avoir à faire un échafaudage fragile et coûteux. Brunelleschi a dit non, il faut au contraire une coupole très haute pour qu'on l'aperçoive en arrivant à Florence avant même de voir les autres bâtiments de Florence. Ça a beaucoup flatté l'orgueil des Florentins et puis il a ajouté j'ai un truc pour le faire sans cintre ni échafaudage. alors le comité qui devait choisir l'architecte a appelé le service d'ordre et il a dit fiché ce type à la porte il est dangereux il propose de faire des choses dangereuses et impossibles à réaliser. Brunelleschi était non seulement un architecte de génie c'était aussi un pédagogue et j'insiste là-dessus parce que pour construire le changement il faut être pédagogue il faut savoir s'expliquer. il a construit une petite coupole sur une petite chapelle quelques mètres de haut et il l'a fait visiter et il l'a fait toucher du doigt au responsable au Florentin il a dit vous voyez cette coupole elle tient toute seule elle est autoportante parce que les briques sont disposées en arêtes de poisson. C'est l'organisation qui compte et qui crée et qui permet d'obtenir des performances la valeur de l'ensemble les propriétés de l'ensemble dépendent non pas de la somme des propriétés partielles mais de des interactions entre l'ensemble des composants et ça ça nous nous permet de toucher ces lois extrêmement importantes la performance d'un tout d'une entreprise par exemple n'est pas la somme des performances locales et donc la bureaucratie qui divise les organisations en petits bureaux qui ne collaborent pas entre eux est une hérésie la solution du tout n'est pas la somme des solutions partielles malgré ce que croient la plupart des gens qui ont écouté Descartes et qui ont suivi l'enseignement à l'école dans notre école non la performance la solution du tout n'est pas la somme des solutions partielles alors je prends une brique je la laisse tomber elle tombe je prends 4 millions de briques disposées d'une certaine façon elles tiennent elles résistent à une série de tremblements de terre qui ont eu lieu depuis depuis 5 siècles voilà alors cet exemple de complexité c'est un exemple statique alors maintenant en dynamique dans un système complexe il y a toute une série de facteurs qui interagissent d'acteurs qui interagissent et il y a une loi petite cause grands effets autrement dit il y a des réactions non linéaires c'est l'effet papillon cher à Edouard Lorenz qui avait raconté que il suffisait d'un battement d'ailes de papillon quelque part pour provoquer une tornade à des dizaines ou des centaines de kilomètres de là tellement le système météo était complexe c'est l'effet boule de neige on lance une boule de neige qui a une certaine qualité de neige sur une pente qui a une certaine pente et une certaine tenue de la neige et on provoque une avalanche voilà c'est aussi l'effet que les américains appellent le gagnant rafle toute sa mise parce que dans les systèmes électoraux américains et c'est ce qui a permis à Trump de devenir président il n'est pas nécessaire d'avoir plus de voix que l'autre mais il faut avoir plus de il suffit d'avoir une voix de plus dans un état pour emporter tous les grands électeurs de cet état voilà alors la complexité à cause de ces petites causes de grands effets et des changements brusques des bifurcations que provoquent ces réactions non linéaires et bien il nous impose de risquer d'avoir des changements brusques et prévisibles ou imprévisibles donc il faut gérer l'incertain ou bien ou bien dire je me fiche pas mal de l'avenir mais si on veut qu'une structure soit résiliente il ne faut pas qu'elle résiste au changement il faut qu'elle soit capable de s'adapter au changement donc il faut d'abord une veille attentive il faut investir pour le cas où donc il faut explorer les futurs possibles qui exigeraient par exemple la pandémie et est-ce qu'on est on est prêt à investir pour quelque chose qui peut-être n'arrivera pas et il faut s'organiser pour être agile être capable de décider rapidement et d'agir rapidement alors quels sont nos circuits de décision est-ce qu'on a prévu une cellule de crise activable pour le cas où à Tchernobyl il n'y avait pas de cellule de crise on n'avait pas prévu qu'il y aurait huit heures je crois de délai où on pouvait encore faire venir des camions pleins d'eau pour noyer la centrale pour éviter que la réaction nucléaire redémarre comme on n'avait pas voulu prévoir une telle situation et bien pas de pas de mesures prises pas de cellules de crise pour activables pour en cas de tremblement de terre voilà de tremblement de terre majeur et de raz-de-marée puisque quand on est dans une zone sismique au bord de l'eau il y aura forcément un raz-de-marée voilà est-ce que dans notre organisation nous avons investi est-ce qu'on a eu le courage et la volonté d'investir pour le cas où quelque chose d'improbable arriverait j'ai beaucoup parlé des interactions toute valeur est créée par des interactions pertinentes l'ordinateur qui est devant moi et ceux qui sont devant vous ne se réduisent pas à la somme des composants matériels et immatériels leur efficacité leur intérêt résulte de l'organisation de l'orchestration des relations entre tous ces composants et j'ai mis en bas la carte de l'Europe pour dire que la valeur de l'Europe c'est-à-dire sa capacité à identifier et résoudre des problèmes conformément à nos valeurs elle dépend cette capacité est enrichie elle est forgée par la qualité des interactions entre toutes les cultures qui sont rassemblées et qui sont aussi diverses que la culture des Finnois ou les cultures des Finnois car ils en ont certainement plusieurs et celle des Siciliens voilà c'est notre diversité qui est notre richesse de ce point de vue et alors je suis passé j'ai déjà raconté ça je passe mais tout ce que je viens de dire condamne démontre combien les organisations pyramidales avec un pouvoir au sommet qui n'écoute pas ce qui se passe sur le terrain et qui ne le voit pas en fait et une organisation en même temps qui est morcelée en silos où donc le sommet ne voit que des morceaux des morceaux de réalité et bien ça ça dégrade très fortement l'intelligence collective de l'entreprise de l'organisation et sa capacité à voir la réalité et à voir à temps les problèmes c'est vraiment le comment qui compte et non pas le combien voilà trois séries d'exemples je vous ai montré le dôme de Florence avec les mêmes briques la même quantité de briques la même qualité de briques on peut faire ce chef-d'oeuvre du dôme de Florence ou faire n'importe quoi et d'ailleurs je pense que beaucoup de nos architectes modernes démontrent qu'on peut faire n'importe quoi avec les mêmes atomes de carbone on obtient du charbon du graphite et du diamant je crois pouvoir affirmer que les propriétés des trois matériaux ne sont pas identiques et que le prix au kilo du charbon n'est pas tout à fait égal à celui du diamant mais plus plus étonnant plus scandaleux pour un esprit cartésien dans le mauvais sens si vous enroulez une nappe de graphite à l'échelle nanométrique vous obtenez un nanotube ce nanotube selon sa géométrie donc selon le comment on a enroulé ces atomes ces nappes d'atomes sera un bon isolant ou le meilleur conducteur de l'électricité que l'on connaisse et bien donc on peut avec les mêmes ingrédients obtenir des résultats non seulement différents mais opposés et bien de même avec un groupe d'hommes vous pouvez rassembler des talents géniaux des prix Nobel qui n'ont s'ils n'ont pas envie de travailler ensemble s'ils ne partagent pas la même vision les mêmes valeurs le même objectif et bien ils vont constituer un groupe idiot si vous réunissez des gens simples pas forcément très diplômés mais qui ont de la bonne volonté et qui ont la volonté d'atteindre ensemble le même objectif et bien vous pouvez obtenir une intelligence collective remarquable et nous avons beaucoup d'exemples hélas alors il nous faut absolument pour sortir de notre crise et éviter de retomber dans d'autres crises rompre avec la pensée dominante qui est une pensée qui ne s'occupe essentiellement que du combien il faut tout chiffrer alors que ce qui compte c'est le comment comment on utilise les ressources comment on utilise les talents des hommes alors Edgar Morin que je citerai encore et qui dit à peu près la même chose que le pape François c'est quand même pas mal qu'un agnostique et un pape se rejoignent Edgar Morin oppose la barbarie froide et glacée du profit effréné et qui calcule tout à la vieille barbarie de la domination du mépris de la haine de l'autre des fanatismes et de la loi du plus fort or la majorité de nos espères de nos responsables ou irresponsables continuent à ne discuter qu'en termes quantitatifs vous voyez les candidats à la présidence par exemple ils vont discuter sur de combien il faut alléger tel budget combien d'effectifs de fonctionnaires il faut supprimer est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer le nombre d'heures de travail et il ne parle pas de la qualité du travail il ne cherche pas à nous dire comment faire en sorte que les talents des fonctionnaires puissent s'exprimer qu'ils puissent faire produire plus de valeur et en même temps ils seront plus contents grâce à plus de collaboration plus d'intégration positive entre eux fonctionnaires et entre eux et entre les fonctionnaires l'administration et les parties prenantes de la société alors je parle beaucoup de valeur il faut se poser un instant la question c'est quoi la valeur et bien la valeur est toujours immatérielle car elle est toujours subjective la valeur de ce dessin à droite de l'écran ce petit portrait en sanguine si on regarde sur le plan matériel c'est la somme de morceaux de crayons dispersés donc on a détruit du crayon on l'a étalé sur du papier on a gâché du papier si le dessin n'est pas regardé avec plaisir et estime par un certain nombre de personnes moi je le trouve très beau si je ne le trouvais pas beau je conclurai qu'on a gâché du papier et du temps la valeur est immatérielle car elle dépend du regard de l'autre si on dépense beaucoup de ressources matérielles de temps et même de talent pour construire l'ordinateur qui est devant moi mais si cet ordinateur n'intéresse personne et bien on aura dépensé du temps des ressources de l'argent pour rien on aura les dépenses se comptabilisent la valeur immatérielle ne se comptabilise pas parce que est-ce qu'on peut comptabiliser le bonheur le plaisir que j'ai à regarder une oeuvre d'art qui me plaît non mais ce plaisir est très réel il est subjectif mais il est très réel alors pour ce qui est de l'intelligence collective je parlais de la réunion de talents qui veulent bien travailler ensemble l'intelligence collective l'intelligence d'une équipe d'un groupe c'est la résultante de la qualité des relations entre ces différents personnages et c'est pour ça que je compare toujours le bon manager à un chef d'orchestre ça doit être un activateur de talent ça doit être quelqu'un qui va donner confiance à chaque musicien pour qu'il ne se censure pas qu'il ne limite pas l'utilisation de ses talents pour qu'il ose prendre des risques dans beaucoup d'entreprises il y a des gens qui ne se trompent jamais parce qu'ils n'ont jamais essayé de faire mieux évidemment ils n'y n'en auveront jamais mais on les prendra jamais en faute et donc ils peuvent dans des organisations bureaucratiques monter dans la hiérarchie et devenir des chefs tout à fait honorés parce que médiocres le bon chef d'orchestre ensuite il construit collectivement avec l'ensemble de ses musiciens une vision partagée de la musique pour que chaque musicien joue devant le public le même morceau de musique dans le même esprit et ça ça permet de réaliser une structure extrêmement résiliente car si l'un des musiciens fait une petite erreur les autres la compensent en direct voilà c'est ça le groupe efficace et réactif et capable de gérer la complexité de notre monde voilà alors ça je l'ai dit et je passe pour gagner un peu de temps mais la création de valeur aujourd'hui n'est plus les conditions de création de valeur ne sont plus les mêmes que dans le passé dans le passé pour la plupart des gens le travail était matériel physique donc à la limite à coup de clout on pouvait faire travailler des esclaves et profiter bien ou mal de leur force physique évidemment ces esclaves essayaient d'échapper à ces pressions et ça ne donnait pas des résultats extraordinaires pour construire le Parthénon on n'a pas utilisé des esclaves pour construire les pyramides probablement non plus mais aujourd'hui le travail c'est d'abord du savoir-faire du savoir-faire qui doit être mis à jour puisque les changements sont continus ensuite il faut du vouloir-faire car il n'est pas évident qu'une personne qui a du talent placée dans une entreprise où il a l'impression qu'il n'est pas écouté qu'il n'est pas estimé qu'il n'est pas reconnu voudra vraiment utiliser son savoir-faire dans l'intérêt de l'entreprise et toute une série d'études montrent que la moitié des cadres sont prêts à désahouer leur entreprise et à ne pas la recommander comme fournisseur ou comme lieu de travail à leurs proches et les études internationales montrent que c'est particulièrement vrai pour les entreprises françaises et troisièmement et bien il faut savoir construire du lien du lien avec ses collègues parce que seul on ne peut rien faire du lien avec sa hiérarchie pour qu'elle comprenne ce qu'on fait du lien avec son client avec l'utilisateur final or le lien ne se commande pas et donc vous voyez le vouloir faire ne se commande pas vraiment et le savoir-relié encore moins et savoir-relié et donc un management autoritaire n'est plus efficace et le savoir-relié c'est une compétence humaine alors maintenant on parle des soft skills mais il y a toujours eu des soft skills avant que l'anglais nous envahisse c'est une compétence humaine savoir construire des relations humaines voilà et donc si on veut voir comment une transaction crée de la valeur dans la société et bien il faut du savoir-faire du vouloir faire du côté par exemple de la production d'un livre mais ce livre ne sera vendu que si on réussit à expliquer par une communication pédagogique au lecteur potentiel pourquoi ce livre peut lui apporter du plaisir ou de l'utilité deuxièmement il faut construire une relation de confiance parce que si la communication est convaincante mais qu'on n'a pas confiance dans celui qui la présente et bien ça ne marchera pas et enfin il faut de l'émotion Antonio Damasio portugais aux Etats-Unis a expliqué a montré a montré en analysant la situation de personnes dont des centres de l'émotion avaient été détruits dans la tête qu'il y a toujours une émotion associée à une décision et on ne peut pas prendre certaines décisions sans qu'il y ait émotion nous sommes subjectifs contrairement à ce que disent les néolibéraux qui nous traitent et qui croient que nous sommes des robots rationnels il y a toujours une émotion liée à une décision et exemple ma femme et moi avons énormément de livres pour différentes raisons chez nous et quand nous allons dans une librairie il serait raisonnable que nous n'achétions pas un livre de plus et nous sortons toujours avec deux ou trois livres de plus pourquoi ? parce que je vois un livre qui m'intéresse il me séduit ou bien au contraire je lis ce qui est écrit dessus à la quatrième de couverture je me rends compte que c'est un livre essentiel sur l'un des sujets que je traite souvent et j'ai honte de ne pas l'avoir encore lu alors que ce soit par plaisir par émotion positive ou par émotion négative je prends la décision d'acheter encore un livre de plus que je n'aurai peut-être pas le temps de lire et d'analyser d'ici plusieurs semaines voilà et du côté du client potentiel il faut du savoir faire il faut savoir lire comprendre ce qui est écrit dans le livre connaître la langue il faut avoir la volonté la volonté de passer un certain nombre de jours parfois de nuit à lire ce livre voilà alors je parlais de la complexité de notre monde mais notre monde est encore plus complexe à cause ou grâce au numérique qui fait que non seulement nous sommes dans un monde global on a toujours été dans un monde global mais les déjà il y a mille ans ou deux mille ans quand il y avait un tremblement de terre en Indonésie et bien les fumées arrivaient chez nous au bout d'un certain temps et le climat mondial était modifié il y a eu plusieurs cas de ce genre mais maintenant qu'un événement qui arrive à l'autre bout de la planète on apprend tout de suite ce qui s'est passé et une fake news lancée n'importe où fait le tour du monde en quelques heures ou quelques minutes ou en quelques instants donc l'effet papillon est encore plus plus important l'agilité est encore plus vitale et et qu'avant donc il faut en tirer les conséquences au point de vue organisationnel par contre il y a deux deux réactions non linéaires qui sont à prendre en considération qui sont d'ailleurs liées à l'effet papillon c'est à dire aux synergies d'une part les petits grâce au réseau ont une possibilité de s'informer et un pouvoir de coalition grâce à internet qu'il n'y avait pas avant les les italiens nous ont montré depuis le moyen âge avec les coalitions les alliances de PME locale et familiale que des petits qui s'allient peuvent devenir très forts très résilients très puissants mais aujourd'hui les citoyens grâce à internet comme consommateurs ou comme citoyens politiques peuvent se coaliser beaucoup plus facilement qu'autrefois et des petites entreprises ou des petits territoires s'ils jouent l'alliance peuvent obtenir une taille critique par synergie très grande on peut grandir sans grossir et les entreprises n'ont pas encore tiré suffisamment les conséquences de cela notamment parce que en particulier en France on n'a pas encore suffisamment la culture de l'alliance la culture du réussir ensemble et notre école je reviens encore une fois là-dessus n'enseigne pas le réussir ensemble elle enseigne la compétition avec les notations je ne dis pas du tout qu'il faut supprimer les notations mais il faudrait dès la maternelle réunir des groupes de travail pour montrer aux enfants qu'ils ne peuvent résoudre certains problèmes qu'ensemble et non pas les uns contre les autres voilà mais effet inverse de la complexité des entreprises les prises de monopole une société comme Microsoft avait une offre nettement moins séduisante que celle d'Apple mais elle était capable de construire un standard parce que le modèle Windows 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 et Intel n'était pas était bien la propriété de Microsoft mais ils pouvaient le vendre alors que Apple ne pouvait pas vendre aux autres céder aux autres son système d'exploitation puisque c'était sa force son originalité sa différence voilà de même Google est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a acheté des logiciels qu'il pouvait donner à tous les autres notamment le système d'exploitation de beaucoup d'ordinateurs alors que une société qui aurait possédé ce système d'exploitation pour en faire son outil privé n'aurait pas pu en faire un standard donc attention une entreprise qui prend une part de marché importante risque à partir d'un certain moment de ne plus pouvoir être arrêtée et donc c'est le principe le gagnant rafle toute la mise dont je vous parlais et donc la construction de l'avenir dépend de l'équilibre qu'il y aura entre les petits qui réussiront à défendre leur différence et c'est vrai aussi pour les petits pays c'est vrai pour notre mode de vie notre mode de consommation est-ce que nous allons vers une consommation diversifiée où chaque territoire garde ses différences où chaque personne peut manger de façon différente ou est-ce qu'on va vers un univers McDonald's Coca-Cola où tout le monde mangera de la même façon à peu près les mêmes produits produits en masse qu'est-ce qui va l'emporter et ça dépend notamment des initiatives des citoyens alors pour comprendre la complexité il faut aussi comprendre la complexité des réactions de l'autre comme je vous disais les néolibéraux croient que nous sommes tous rationnels mais c'est totalement faux la pensée scientifique nous explique que la connaissance est toujours imparfaite qu'elle est donc toujours imperfectible donc nous prenons des décisions en fonction de en nous appuyant sur des connaissances qui ne sont pas parfaites qui vont évoluer nos certitudes doivent pouvoir être remises en cause et Herbert Simon prix Nobel pour d'autres raisons a dit une chose très importante c'est que nous ne pouvons pas prendre de décisions totalement rationnelles parce qu'il faudrait remplir trois conditions impossibles d'une part être totalement infiniment informé sur le sujet que l'on va traiter d'autre part être capable de traiter une infinité de données alors que nous sommes perdus en tout cas moi dès qu'on doit traiter deux trois quatre données simultanément et enfin il faudrait avoir des préférences stables or si on avait toujours les mêmes préférences ça voudrait dire que nous serions incapables d'apprentissage et ce serait bien dommage le petit enfant est ravi de toucher ce qui l'entoure parce qu'il a commencé par toucher le sein de sa maman ce qui est fort agréable et ça peut continuer lorsqu'on est adulte mais ensuite il va toucher aussi des casseroles chaudes et se brûler donc il va comprendre qu'il faut du discernement qu'il y a des choses qu'on peut toucher d'autres qu'on ne peut pas toucher voilà et donc nous sommes irrationnels nous devons tenir compte de cette irrationalité et de celle des autres et nous avons besoin d'empathie pour comprendre qu'est-ce qui intéresse les autres et notamment pour innover pour vendre quelque chose il faut comprendre ce que l'autre va apprécier c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que que la valeur est subjective et donc il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui fait valeur pour aux yeux des autres et c'est vrai aussi en santé puisque nous sommes en pleine crise de la santé le regretté Axel Kahn récemment disparu disait que certainement l'intelligence artificielle va permettre de faire des diagnostics bien meilleurs que ceux des médecins humains et il avait la modestie d'insister sur le fait qu'il avait fait des erreurs de diagnostic mais par contre il ajoutait l'ordinateur ne remplacera pas l'essentiel la bisothérapie c'est-à-dire ou bien la calinothérapie c'est-à-dire la construction du lien de la relation de confiance entre le patient et le médecin et dans tous les domaines cette construction de la confiance est essentielle et sans elle on ne peut pas faire grand chose on ne peut pas réussir grand chose on ne peut pas vivre correctement dans la société alors les les biais mentaux que nous avons parce que nous ne sommes pas des êtres rationnels et bien ils sont encore plus importants aujourd'hui à cause d'internet internet et Zop avait dit que la parole était la meilleure et la pire des choses et on peut répéter cette chose à propos de tout outil de communication le livre qui a été non pas qui a été lancé le livre moderne qui est né non pas en Allemagne comme on le dit toujours car Gutenberg n'a inventé que l'imprimerie mais c'est Aldo Manuzio à Venise qui a inventé le livre fait pour être lu le livre moderne de petit format qu'on peut mettre dans sa poche avec une mise en page pour faciliter la lecture etc et bien le livre a déclenché des révolutions industrielles politiques etc il a permis d'imprimer les meilleurs auteurs du monde mais aussi Menkampf donc tout outil de communication apporte le meilleur et le pire et donc ce qui compte c'est comment les hommes aujourd'hui vont l'utiliser et les réseaux sociaux sont extrêmement dangereux aujourd'hui parce qu'on a tendance à croire le dernier message qui arrive sans en oubliant ou en ne sachant pas qu'il y a des logiciels qui orientent vers nous les informations qui vont nous flatter et qui vont notamment flatter nos peurs etc et aujourd'hui on sait que les fake news circulent à peu près dix fois plus plus vite que les informations justes donc ceci est les réseaux et internet et le numérique sont à la fois extrêmement dangereux aujourd'hui et risquent de et favorisent un nouveau populisme et en même temps ils sont extrêmement précieux parce que si on les utilise bien on accède immédiatement à l'information qu'il nous faut aux connaissances qu'il nous faut aux gens qui pensent comme nous et qui peuvent appuyer notre cause défendre les valeurs que nous partageons etc donc la grande question d'avenir c'est est-ce qu'on utilisera internet pour le meilleur ou pour le pire bon alors j'ai il y a toute une série de biais mentaux je n'insisterai pas là-dessus sauf pour rappeler que certains utilisent de façon criminelle ces biais pour nous induire en erreur alors il y a des parades par exemple aujourd'hui à la télévision je ne sais sur quelle chaîne un infectiologue Didier Pité qui travaille à Genève disait par exemple il y a à peu près 300 morts chaque jour au lieu de donner ce chiffre dites que c'est le nombre de victimes d'un accident d'avion en ligne et demandez à vos interlocuteurs s'ils ont envie de se trouver dans un avion qui s'écroule alors ça va leur parler davantage et on peut aussi rappeler que le Covid a tué en France en un an à peu près autant il a fait autant de morts que la deuxième guerre mondiale en un an et il faut essayer de citer des cas précis de victimes connues de proches connues etc mais il faudrait et ça c'est un remède pour dans dix ans il faudrait commencer à enseigner le discernement dès l'école et dans l'école de la république il faudrait que l'on comprenne et que la liberté c'est pas faire n'importe quoi mais faire ceux qui respectent la liberté des autres et en particulier les antivax militants devraient comprendre mais ils sont pour la plupart contre la liberté justement que la prétendue liberté ce n'est pas de pouvoir aller contaminer les autres et dans tout ce que nous faisons nous devons tenir compte de l'irrationalité humaine et nous sommes aujourd'hui dans une période particulière je l'ai dit à propos d'Hiroshima l'homme n'a jamais eu en main autant de puissance donc l'actif essentiel est le discernement pour éviter un suicide collectif rapide par le nucléaire plus lent en quelques générations par un non-respect de l'environnement nos problèmes n'ont jamais été aussi complexes car le monde n'a jamais été aussi interconnecté heureusement nous n'avons jamais disposé d'autant de connaissances mais ces connaissances sont tellement développées qu'il y a une hyper spécialisation et donc aucun chercheur aucun scientifique aucune entreprise aucune organisation aucun pays ne peut s'en tirer tout seul un spécialiste ne peut résoudre un problème complexe qu'en travaillant avec d'autres spécialistes on a besoin de partenariats à tous les niveaux car on n'a plus besoin de la force physique des autres mais de leur intelligence de leur créativité donc le bon management est un management de la conviction des autres convaincre rassurer assurer motiver donc des facteurs immatériels qui doivent être pris en compte avant avant les facteurs financiers ou techniques et dans ce monde jamais aussi complexe les concurrences sont généralisées les changements à cause de tout ce que nous venons de voir sur les systèmes complexes sont permanents et pas toujours prévisibles donc il faut rester à l'écoute et il faut avoir une créativité qui exige d'une part la liberté de penser parce que sans liberté de penser il n'y a pas de créativité et d'autre part il faut le respect des autres le respect des gens qui ont des cultures qui ont des opinions différentes donc la tolérance c'est la tolérance sans laquelle on ne peut pas constituer des équipes pluridisciplinaires voilà je conclurai en disant qu'aujourd'hui une organisation ne peut rester viable dans la durée que si chacun si chacune des principales parties prenantes a le sentiment que l'entreprise l'organisation produit suffisamment de valeur pour elle alors naturellement une organisation dont les actionnaires s'en vont meurent tout de suite une organisation qui perd ses clients meurent tout de suite donc il faut que les clients et les actionnaires aient le sentiment que l'on crée que l'entreprise l'organisation crée suffisamment entre guillemets suffisamment c'est quoi suffisamment de valeur pour eux mais il faut aussi s'occuper des clients de demain et donc il faut de la créativité pour créer ses clients et cette créativité c'est l'intelligence collective interne donc il faut que le personnel ait le sentiment que ça vaut la peine de penser pour l'entreprise y compris chez soi puisque maintenant on pense on ne peut pas dire je vais penser pendant mes heures de travail quand je suis sur le lieu de travail la créativité vient à tout moment et ne respecte pas les horaires et il faut aussi être attractif pour les talents que l'on désire faire entrer dans l'entreprise donc il faut mobiliser cette intelligence collective interne mais il n'est pas suffisante la plupart des entreprises et souvent des grands groupes qui ratent la transition numérique ce n'est pas pour des raisons techniques mais c'est parce que très souvent la direction a voulu faire la transition numérique sans associer le personnel qui allait devoir utiliser les nouveaux moyens mais aussi sans s'appuyer sur des talents extérieurs or on ne peut pas réussir tout seul aucune entreprise ne peut travailler en autarcie toute entreprise a besoin de trouver les équipements et les talents nécessaires pour compléter ses moyens mais aussi son intelligence collective interne il faut une intelligence collective globale incluant le personnel évidemment mais aussi des fournisseurs des talents extérieurs et si possible les clients et les prospects qui peuvent apporter leur créativité s'ils ont une relation positive avec l'entreprise et donc on en revient à la qualité des relations humaines qui est absolument essentielle enfin une entreprise et le Liban le montre hélas de façon dramatique une entreprise ne peut pas se développer durablement sur un territoire qui s'effondre donc l'entreprise est solidaire jusqu'à un certain point des territoires où elle agit où elle se trouve où elle vend et donc l'entreprise doit créer aussi de la valeur perçue par les principaux acteurs des territoires où elle intervient voilà pour ne pas devenir un fossile comme les mammouths il faut qu'on marche comme cet éléphant sur au moins cinq pieds les actionnaires les clients le personnel les fournisseurs et la société ceci est d'autant plus vrai que désormais le travail devenu immatériel existe naturellement de façon classique pendant les horaires sur le lieu légal de travail mais comme on est contactable n'importe où grâce à l'internet mobile que l'on soit en vacances que l'on soit chez soi ou que l'on soit dans les transports en train de se déplacer il faut aussi valoriser ce temps de travail en mobilité de disponibilité en mobilité qui suppose que les gens veuillent bien être disponibles et puis le temps le plus important illustré par le télétravail mais qui ne se limite pas à du télétravail c'est le moment où les idées veulent bien venir n'importe quand n'importe où et évidemment sans aucun respect pour les lieux et les horaires légaux voilà alors pour terminer je recommande aux entreprises de se poser six questions dans un contexte qui change constamment quels sont les leviers de mon succès actuel qui va me tuer c'est Kodak qui n'a pas compris qu'il devait passer au numérique quel est le portrait robot de mon assassin donc c'est admettre déjà que peut-être mon organisation va mourir son rival le plus dangereux l'assassin potentiel c'est quelqu'un qui va faire mon métier autrement qui va satisfaire autrement mes clients actuels par exemple en utilisant beaucoup le numérique question beaucoup plus agréable avec ce que je sais faire depuis longtemps je peux aujourd'hui dans un contexte différent trouver des clients nouveaux l'épicier du coin peut vendre par internet à distance s'il se branche quatrièmement par contre quelles sont les attitudes à acquérir pour ne pas mourir prochainement et par exemple la vente par correspondance allemande et française ont été très endommagées par internet alors qu'ils ont été des pionniers de la vente par correspondance de la vente sur internet mais n'ont pas acquis l'attitude de la capacité à réagir en quelques heures pour changer l'offre par exemple s'il fait très froid en été il vaut mieux ne pas continuer à proposer surtout de l'ambre solaire il vaut mieux proposer aussi des imperméables etc je caricature naturellement cet exemple mais les attitudes ne s'achètent pas on peut faire venir des talents nouveaux on peut acheter des filiales mais alors il ne faut pas l'étouffer il ne faut pas tuer sa culture pour se faire contaminer par une culture qui nous manque et enfin comment construire plus de synergie en interne pour produire plus de valeur sans dépenser plus d'ailleurs et de synergie externe avec notamment les porteurs de nouveaux talents ou nouveaux moyens que nous n'avons pas actuellement à cause du changement voilà voilà quelques mots sur la complexité je n'ai pas épuisé le sujet j'espère ne pas avoir épuisé l'auditoire à votre disposition pour aller plus loin voilà merci beaucoup André-Yves alors qui souhaite poser une question passons à la deuxième question tout de suite remettez votre micro pour poser votre question je vais bien poser une question oui bonjour Jérôme oui bonjour à tous merci André-Yves pour cette conférence qui balaye le sujet de façon extrêmement large et qui nous donne à réfléchir qui stimule nos neurones et nos expériences au regard de la vôtre alors j'avais enfin ma question est sur d'abord pas que je m'étonne le constat c'est on parle de complexité et il y a une certaine un certain flou dans dans cette notion puisque d'ailleurs vous l'avez vous l'avez évoqué dans votre présentation évidemment vous avez évoqué des aspects scientifiques vous avez cité Lawrence et je veux bien aussi à la suite citer Poincaré le problème des trois corps etc et qui est allé plus loin qui a calculé l'impact de cette complexité puisqu'on ne peut pas on ne peut pas prédire le mouvement des planètes précisément au-delà de 60 millions d'années d'ailleurs on peut se poser la question dans le futur donc pour donc ça c'est un effet de la complexité et puis il y en a d'autres vous avez parlé de l'intelligence collective et donc ça a été mis en évidence déjà par un scientifique Galton qui avec l'expérience de l'estimation du poids de la vache qui est assez connue donc là on est dans la partie science vous avez évoqué cette complexité dans l'entreprise et dans l'entreprise en faisant aussi référence à tout ce qui est les questions biologiques parce que la complexité aussi est apparue avec l'écologie et donc la complexité des systèmes écologiques et puis de la vie qui reste une énigme pour la science humaine pour le oui nous sommes un système complexe bien sûr exactement donc ça alors moi ce que j'entends dans votre conférence c'est finalement avec Edgar Morin finalement c'est pas une question de la complexité mais c'est les questions d'essayer d'établir un management des organisations qui tiennent compte de ces aspects de la complexité donc on est vraiment on est plutôt dans le management des organisations des entreprises des associations etc et donc avec une idée de définir un nouveau management de rénover cette au-delà alors vous avez parlé d'un certain nombre de choses alors je suis pas exactement tout à fait d'accord sur alors bon évidemment le néolibéralisme est critiquable maintenant le fonctionnement des entreprises bon il y a des choses à discuter et puis ce nouveau management investit aussi la stratégie d'entreprise donc que vous avez largement évoqué alors ma question c'est que finalement au regard de tous ces aspects avec Edgar Morin est-ce que votre intention ou la la volonté la finalité de de ces réflexions de ces recherches qui durent depuis quelques années c'est finalement d'essayer de créer plutôt un management humaniste plutôt que de s'arquebouter sur une question de complexité qui est par elle-même complexe voilà oui je ne parlerai pas de nouveau management j'ai dit j'ai été sévère pour le capitalisme néolibéral le capitalisme du profit à court terme mais il y a toujours eu un capitalisme patient et ce capitalisme patient c'est d'une part une entreprise comme Samsung qui est patiente et qui investit à contre-courant en pleine crise de 2008 parce qu'elle a une ambition mondiale pas du tout éthique et d'autre part des entreprises souvent familiales ou des entreprises gérées par des fondations qui ont une dimension éthique forte et qui ont un management respectueux des hommes et qui ont des succès il y a toujours eu un management inhumain en face d'un management humain et simplement face à la complexité des problèmes car on est bien dans le problème de la complexité face au défi de la complexité je pense que seules les entreprises tenant compte de cette complexité en s'appuyant sur un management valorisant au maximum l'intelligence collective et donc donnant des raisons de travailler pour l'entreprise peut s'en tirer dans l'avenir les entreprises qui ne seront pas capables de mobiliser au mieux l'intelligence et les talents de chacun échoueront et notamment je pense qu'un certain nombre de grandes entreprises européennes et françaises en particulier qui ont un management de plus en plus taylorien et en silo ne seront pas capables de réagir suffisamment pour innover et pour se réinventer en face des gens du numérique et seront des intermédiaires et ça c'est un danger mortel pour l'Europe mais cela fait longtemps que Hervé Seriex et moi prenons un management du respect et des hommes pour valoriser non seulement pour des raisons éthiques mais pour des raisons d'efficacité à moyen long terme alors que nous en France on marie hélas on conjugue la doxa néolibérale pas très bien comprise et la bureaucratie administratrice et un management taylorien en France on fait un management taylorien pyramidal dans la majorité des grandes organisations pas dans les petites entreprises seulement pas dans un très grand nombre d'entreprises familiales pour être pardon pour être un peu à rebrousse au poil je vais mettre la caméra parce que je pensais l'avoir mise je suis désolé Pierre-Yves parce que c'est mieux de regarder les gens vraiment je m'excuse je suis j'ai compris de m'excuser tous parce que je pensais l'avoir mise juste pour aller un peu à rebrousse au poil la nature pour gérer la complexité a utilisé la sélection naturelle la sélection naturelle est extrêmement violente c'est pour ça que je vais parler de management humaniste c'est que il y a effectivement peut-être le néolibéralisme ou certaines idées libérales qui ne sont pas les idées libérales puisque Montesquieu avait des idées libérales etc. et que ce n'est pas un néolibéral c'est ce que je veux dire mais certains qui prônent la sélection naturelle appliquée aux entreprises ce que vous avez mais c'est très violent on voit dans la nature alors c'est pour ça que je parlais de volonté ou d'orientation pour créer un management humaniste et là je partage cette volonté Jérôme mais permettez-moi de vous rappeler que si nous sommes ici vivants c'est parce que dans la nature il y a cette loi de la violence de la sélection naturelle qui fait que les petits sont opprimés détruits mangés par les autres mais il y a en même temps la synergie l'aide des uns aux autres synergie entre l'arbre et les champignons qui sont autour etc. synergie entre de grands poissons et des petits poissons qui entrent dans leurs ouïs pour enlever les parasites synergie entre dans des familles d'oiseaux chez les oiseaux il y a à la fois des espèces où le mâle va tuer les enfants des femelles et d'autres espèces où les oiseaux les adultes vont venir au secours des petits qui ont perdu leurs leurs parents donc il y a tout mais il y a dans la nature suffisamment de synergie pour que la vie demeure et les lois de l'entraide sont essentielles dans la nature s'il n'y avait pas de synergie dans le système écologique dans le monde il n'y aurait plus de vie depuis longtemps il n'y a pas une intention dans dans le monde qui nous entoure il faut remplir des conditions mais il n'y a pas que le darwinisme compris comme la loi de la violence et dans l'histoire du monde on peut dire que l'histoire du monde se résume à l'opposition entre la loi du plus fort la loi du talion la loi des féodaux la loi du jugement de Dieu qui est devenue maintenant la loi du marché parfait qui n'existe pas comme le jugement de Dieu n'existait pas mais qui était invoquée contre la loi du respect de l'autre de la démocratie c'est à dire je défends la liberté des autres parce que j'ai compris que si je ne défends pas la liberté des autres un jour c'est la mienne qui sera détruite et Edgar Morin pour le citer encore une fois dit que la pensée complexe est l'antichambre de la solidarité car elle permet de voir de percevoir nos interdépendances et donc même si on est un voyou on va défendre les autres parce qu'on est embarqué sur le même navire et je crois qu'il faut insister parce qu'il y a quand même beaucoup de voyous il faut insister sur le fait qu'on ne fait pas là des discours bénis oui oui gentillet mais des discours réalistes dans la durée par exemple une entreprise qui ne respecte pas ses parties prenantes ne pourra pas subsister donc même si le chef d'entreprise est une crapule s'il est réaliste il va se comporter de façon loyale avec ses partenaires parce qu'il a compris qu'il en a besoin voilà et il ne faut pas s'enfermer dans cette loi de la violence et de la loi du plus fort qui n'est pas la seule loi il y a toujours des antinomies il y a toujours l'un et l'autre le meilleur et le pire donc il faut gérer un certain équilibre mais pousser dans le sens qui nous plaît qui convient à nos valeurs passionnant toutes ces expériences de la complexité mais qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'appliquer par exemple à la France bon comment il y a de quoi faire effectivement pour que le management reconnaisse la valeur des gens et il y a du boulot là il y a du boulot il faut qu'on cesse d'être naïf parce que les américains sont néolibéraux mais ils savent très bien se débarrasser du néolibéralisme quand ça leur convient quand Madeleine était ministre si je ne me trompe pas de l'industrie il il proférait qu'il espérait que lorsqu'il ne serait plus ministre on supprimerait le ministère de l'industrie parce que il faut laisser le marché régler tout et à l'époque ses hauts fonctionnaires lui faisaient des études pour montrer que les américains avaient beau parler néolibéralisme mais qu'ils soutenaient leur industrie qu'ils soutenaient leur métallurgie etc. etc. et je ne réussis pas à faire comprendre à nos interlocuteurs que si l'on veut s'en sortir en Europe il faut absolument que nous créions de nouveaux champions mondiaux comme le font les américains depuis 70 ans par le small business act alors on peut trouver que je me répète beaucoup mais c'est vrai ça fait 20 ans ou plus que je dis ça mais je ne suis pas du tout entendu et ceux qui le disent ne sont pas entendus à cause du créé d'eau du marché public des néolibéraux et aussi du poids de nos vieux champions de nos vieux champions qui ne sont pas toujours très français quand ils se comportent et qui les externalisent beaucoup plus par exemple que les allemands mais tant que nous n'aiderons pas nous ne favoriserons pas par l'utilisation des marchés publics et non par des subventions donc ça ne coûte rien aux contribuables la croissance de petites entreprises innovantes pour qu'elles deviennent les Microsoft les Google de demain nous ne peserons pas sur le plan international on aura beau faire des accords internationaux faire des accords juridiques etc si nous n'avons pas de poids dans le domaine du numérique grâce à quelques grandes entreprises européennes défendant nos valeurs nous ne pourrons pas l'emporter et les majors du numérique vont désintermédier tous nos champions on soutient les start-up mais peut-être pas suffisamment il faudrait que des grandes entreprises quand une start-up française atteint 500 personnes qu'est-ce qui arrive ? en tout cas dans les dix dernières années elles sont rachetées soit par des grands groupes européens qui les mettent en ordre et étouffent leur créativité soit par nos concurrents il y a plein d'exemples ou des je crois que oui on peut donner plein d'exemples de start-up encore récemment qui ont été brillantes qui ont été rachetées par nos concurrents ce qui veut dire que le contribuable français paye les études de scientifiques de chercheurs d'ingénieurs il soutient ensuite par les procédures qui existent la naissance de la start-up son petit développement et quand elle devient capable de devenir importante elle est raflée par des étrangers par nos concurrents donc la France est un pays très généreux puisque nos contribuables financent nos concurrents et on a la naïveté de se réjouir quand un Microsoft ou un Google ou d'autres sociétés qui nous concurrencent viennent créer des laboratoires sur le sol français pour être plus près du marché des talents et pour pouvoir pomper nos connaissances et détourner nos meilleurs scientifiques vilani 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 disait il faut payer davantage nos chercheurs il faut être plus attractif pour eux et il faut soutenir le développement des entreprises innovantes en leur ouvrant les marchés publics comme le font les administrations américaines alors que je me souviens d'un patron de start-up qui me disait en France il y a la préférence américaine des start-up françaises prennent des noms anglo-saxons pour faire croire à leurs clients qu'elles ne sont pas françaises et d'ailleurs pour ce qui est de la recherche beaucoup de grandes entreprises vont commander des études plutôt à MIT ou ailleurs parce que pour leur prestige c'est mieux que de commander une recherche peut-être meilleure à un petit centre de recherche français donc tant qu'il y aura une préférence non nationale dans l'Hexagone et bien nous irons mal tant qu'on parlera de réindustrialisation mais que si je me souviens bien Renaud se met dans les mains de Google et le ministère des armées à la différence de la gendarmerie choisit Microsoft pour ses systèmes d'exploitation bon c'est scandaleux c'est scandaleux des armées cet article je pense effectivement que tu avais dû écrire oui autrement dit il y a deux poids deux mesures il y a ce que l'on dit avec sincèrement on veut développer la réindustrialisation on le croit en le disant mais ensuite quand on agit on fait le contraire c'est pas très nouveau je me souviens que il y a 30 ans j'avais fait de la peine à Hubert Curien ministre de la recherche parce qu'il avait fait une conférence de presse et moi j'étais là comme journaliste et je lève la main disant cher professeur il avait été mon professeur est-ce qu'il ne faudrait vous venez de parler des aides de l'état aux PME françaises est-ce qu'il ne faudrait pas faire une étude une thèse sur combien d'entreprises sont aidées par l'état et combien d'entreprises françaises innoveront ou coulées par l'état mauvais payeur Hubert Curien n'avait pas apprécié ma ma question juste une parenthèse si vous me permettez sur Hubert Curien c'est un X-Mine c'est pas un financier c'est un ingénieur de haut niveau oui absolument que j'appréciais beaucoup comme professeur j'ai beaucoup aimé ces cours de cristallographie en plus c'était un certificat trimestriel ça permettait d'obtenir un certificat il en fallait 6 à l'époque en passant peu de temps bon c'était économique mais c'était intéressant mais c'était un X-Mine effectivement alors la France des castes il faudrait sortir de cette France des castes oui pardon mais aussi alors je comprends je conteste pas mais en revanche aussi c'est la France des ingénieurs qui ont construit l'industrie nucléaire une des industries en relation avec votre doctorat oui c'est vrai c'est vrai absolument mon doctorat portait sur le thorium et le plutonium oui mais ces ingénieurs il y a des ingénieurs tout à fait remarquables l'un d'entre eux d'ailleurs j'ai un truc de mémoire résultat de mon Covid il y a 6 mois ah il y a eu un remarquable il a écrit un livre qui s'appelle le capitalisme d'héritier Philippon Philippon remarquable ingénieur des mines il a été pris comme conseiller par un ministre de l'économie qui s'appelait je crois Macron et au bout de 6 mois il est parti dégoûté sans doute il ne me l'a pas dit mais enfin bon il a vu que ce qui la culture là était opposée à ce qu'il écrivait la conclusion de son livre sorti il y a 10 ans c'était le manque de productivité des entreprises françaises est dû statistiquement et lié statistiquement à la médiocrité des relations humaines dans les entreprises françaises voilà c'est quand même intéressant mais c'est dommage qu'un X-Mine qui pense ainsi soit obligé d'aller enseigner à New York il devait être considéré comme un rénégat par beaucoup de ses petits camarades et franchement je connais enfin je n'ai pas une référence mais dans mes relations j'ai quelques X-Mines ce sont des gens qui aussi savent prendre en compte un certain nombre de réalités et se font un devoir c'est de justement essayer de détecter les réalités au-delà de celles qu'on perçoit il y a des X-Mines tout à fait remarquables mais un jour j'ai scandalisé un auditoire où il y avait beaucoup de X-Mines en rappelant que dans certaines entreprises japonaises les curriculum vitae étaient biodégradables au bout de 3 ou 4 ans on supprimait le curriculum vitae parce qu'on ne voulait plus savoir quel diplôme avait obtenu cet employé 20 ans plus tôt et ce qui comptait c'était ses capacités actuelles voilà alors je crois qu'il faut de plus en plus voir les compétences actuelles de chacun dans une entreprise et ne plus lui donner un blanc-seing parce que il y a 30 ans ou 40 ans il a obtenu un diplôme mon doctorat de sciences physiques en métallurgie il ne me sert plus depuis très longtemps qu'à rabattre le caquet de quelqu'un de prétentieux que je rencontre je lui dis bon vous êtes docteur et sciences moi aussi moi je suis docteur et sciences pas dans le même domaine que vous bon mais à part ça je sais bien que tout ce que j'ai appris il y a 30 ans 40 ans ça n'a plus de valeur c'est seulement la culture qui a pu obtenir il y a Norbert Paquel qui a demandé la parole il voudrait poser un petit peu Norbert en ouvrant son micro Norbert le micro de Norbert Paquel est fermé je regrette ça fait longtemps que j'ai eu le plaisir d'échanger avec Norbert pendant le temps qu'il ouvre le micro je voulais vous signaler Gérard Berry professeur au collège de France et donc une partie de son travail pas la totalité est dédiée au temps au temps dans l'entreprise la problématique du temps et notamment des des systèmes innovants etc il a même créé un langage l'estérel ce que je veux dire c'est qu'il y a la compétence le savoir diriger ou animer ou coordonner des hommes mais il y a quand même un certain nombre de savoirs qu'il faut avoir pour justement pouvoir traiter embrasser ce genre de questions oui absolument Richard Berry est quelqu'un de tout à fait remarquable Gérard 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 oui oui à l'école de Paris oui bonjour vas-y bonjour Norbert merci bravo pour cette exposé alors j'ai trois remarques la première d'ailleurs est un peu marrante pour se noter des ingénieurs des mines c'est dans ma famille des ingénieurs des ponts qui disent pour un man oui c'est dirigé par un énat non répondons pire un ingénieur des mines parce que ils nous reprochent les gens des ponts se vendent de dire que eux évidemment ils sont sur le terrain parce que ils construisent un pont une route etc alors que souvent les ingénieurs des mines souvent sont tout de suite bombardés à des postes parce qu'ils sont ingénieurs des mines et que donc ça c'était un premier point marrant le second point c'est parler des start-up françaises effectivement la deuxième étape c'est la deuxième levée de fonds importante n'est pas possible et ce qui est extrêmement rare et il y a un quelqu'un qui l'a fait c'est justement Moderna alors ce qui est intéressant parce que Moderna c'est pas au départ d'ailleurs Bancel qui l'a conçu mais très vite ça a été lui et en fait d'abord première chose donc l'équipe est partie aux Etats-Unis et là-dessus les Américains ils ont une position radicalement différente des Français souvent beaucoup d'Européens c'est si ce type a même pour des des boîtes qui ratent si quelqu'un a tenté une croissance de start-up et qu'il a raté et bien bravo on va recommencer ce gars on veut et donc jamais en France et qu'on rate une fois c'est foutu dans le cas de Moderna effectivement ils ont tout de suite trouvé ils avaient au départ de financier je ne sais pas si c'est par un pur je ne sais pas quelqu'un mais là ils ont trouvé un relais de financement énorme et effectivement là ils n'avaient pas raté mais on s'est dit ces gars-là alors il faut bien voir qu'ils travaillaient sur un domaine qui était mal vu parce que l'ARN ce n'était pas du tout bien vu dans les facultés de médecine et en particulier en France là-bas les autres ont dit c'est d'original son truc allez hop on va mettre bon et maintenant Mancel il est riche très bien enfin lui et sa troupe ça c'est le deuxième point et le troisième point est quelque chose qui m'a un petit peu posé question dans l'interprétation que tu donnes de la complexité parce que je prends un exemple récent c'est cette bagarre assez vive en ce moment dans l'Union Européenne entre Madame comment elle s'appelle encore ça y est là qui est représentante et qui est Malthèse et qui a proposé une approche de l'Union qui soit inclusive bon je ne parle pas du langage inclusif je déteste mais c'est un autre problème mais qui soit inclusive c'est-à-dire qu'il ne soit pas consenté à dire bon il faut évacuer le mot de Noël de fête chrétienne etc c'est vrai parce que elle l'a dit alors ce qui est très intéressant c'est que là on peut avoir deux positions opposées en même temps et qui sont vraies la première c'est de dire si nous voulons une certaine union nous avons une historique qui est notre culture gréco-latine puis chrétienne il faut le garder tant pis et l'autre réalité qui a quand même raison il y a quand même plein de gens qui ne sont pas chrétiens qui ont notre origine et donc c'est là que je me dis que je rappelle quand même que dans la complexité il y a aussi l'aspect deux deux points de vue opposés peuvent être vrais tous deux bien sûr que alors il y a quelquefois un dépassement et ce dépassement se retrouvera dans un autre dans une autre position on ne peut le dépasser qu'en passant à une opposition alors il me semble que ça on n'a peut-être pas assez parlé donc il y a le problème de la les contraires qui évoluent en passant à un autre stade mais seulement en passant à un autre type de position je ne pouvais pas tout évoquer mais sur le fait que la connaissance est toujours relative et contestable parfois avec une parfaite incompétence en physique je ne suis qu'un humble chimiste dévoyé je donne l'exemple de la théorie corpusculaire de la lumière et de la théorie ondulatoire et la réalité elle est un mixte des deux alors que c'est contradictoire mais justement c'est pour là que la tolérance est importante et que l'acceptation pas seulement de façon religieuse ou autre philosophique mais de façon scientifique même on peut avoir les lois de la science ne sont que des descriptions approximatives mais le terrain n'est pas la carte la réalité on l'approche mais bon si ça marche tant mieux dans un certain domaine mais donc il faut vraiment insister sur la relativité de la connaissance etc et il faut développer tu as évoqué nos racines gréco-romaines il faut insister sur l'étude de l'histoire expliquer par exemple que les grands auteurs gréco-romains nous sont revenus par l'Espagne arabe et par la Sicile arabe et que c'est grâce aux arabes musulmans que nous avons retrouvé nos racines entre guillemets païennes gréco-latines et que nous devons beaucoup à l'un d'autre grâce aux arabes etc aux juifs et à leurs prédécesseurs oui absolument donc nous sommes judéo-chrétiens avec d'ailleurs des défauts comme justement ce refus de se tromper c'est un péché alors que les fin je crois les finlandais les jeunes entrepreneurs finlandais ont créé la journée de l'erreur l'erreur comme antichambre de la réussite celui qui n'essaye jamais n'échoue jamais donc il faut nous débarrasser de certains préjugés certainement il faut choisir dans nos racines alors le machisme méditerranéen qui a précédé les religions par exemple il faut s'en débarrasser bon mais il faut insister sur la diversité de nos racines et la mise en valeur de cette diversité le dernier point effectivement c'est que en fait deux vérités peuvent être vraies de toute manière alors malheureusement des esprits pourtant riches comme Einstein ou autres ne l'ont jamais admis la première phrase la science n'avance qu'un enterrement à la fois parce qu'effectivement pourtant la relativité générale d'Einstein est vraie mais également la théorie quantique qui est parfaitement incompatible théoriquement il passera un jour peut-être à unifier les deux mais voilà à unifier il passera à un autre niveau parce qu'il n'y aura au-delà une nouvelle contradiction l'hiver est un ensemble de contradictions que nous ne pouvons maîtriser qu'un tout petit bout et on n'en aperçoit qu'un petit bout bon et je crains que la plupart de nos enseignants sont incapables d'expliquer cela qu'il faudrait expliquer dès l'école de la petite école ah oui la petite école formate à ne pas critiquer à ne pas etc à ne pas hésiter et c'est comme ça moi j'ai pris toutes mes mauvaises habitudes en onzième dixième neuvième c'est pas au niveau du bac que j'ai pris mes mauvaises habitudes que je traîne et mes bonnes peut-être s'il y en a ma femme belge le conteste parce que on est plus sérieux quand on est une femme et qu'on est belge que quand on est français et mâle avec des ancêtres russeaux mais italiens en plus je remets je remets parce que pour les bruxellois je suis un zinque un zinque c'est un animal de race pure qui a beaucoup de race pure différentes en lui un zinque voilà et puis André-Yves moi je suis complètement d'accord les femmes belges ont quelque chose de plus oui Katia je le dirai à tes homens que tu diriges du CJD Bruxelles merci Katia donc tout est à reconstruire absolument mais à reconstruire en permanence c'est ça mais en permanence bien sûr il faut avoir une vision dynamique des choses ce qui est fatiguant d'ailleurs si on pouvait avoir des certitudes une fois pour toutes ce serait bien plus reposant oui oui et ça veut dire que cette amélioration continue de l'organisation de l'État devrait être sur le très long terme oui arrêter arrêter avec le court terme des élections oui oui mais je crois que c'est Lyoté qui était qui dirigeait le Maroc et il dit il faut planter des oliviers et quelqu'un lui fait observer vous savez les oliviers qu'on va planter ils ne donneront des olives que dans dix ans mais il a répondu mais alors c'est encore plus urgent de commencer tout de suite donc les problèmes de long terme il faut les aborder tout de suite c'est un peu comme je parlais de veille prospective on oppose la veille qui est la surveillance de ce qui se passe maintenant avec la prospective qui est une exploration du futur il faut faire les deux autrement dit il faut des lunettes à focale variable bon j'ai perdu un verre il faut à la fois pouvoir regarder ses pieds et regarder à l'horizon et si possible au delà de l'horizon et on ne comprend le futur qu'en fonction du présent et du passé on ne comprend le présent qu'en fonction du passé et du futur si on l'a exploré mais effectivement il ne faut pas des esprits binaires il faut faire la chasse aux esprits binaires et avec Jérôme avait raison et Norbert aussi d'insister sur le fait que des réalités opposées peuvent être vraies ou non pas des réalités mais des descriptions opposées contradictoires de la réalité peuvent être aussi justifiées l'une que l'autre et qu'il faut pouvoir les mixer pour faire fonctionner notre société car finalement ce qui compte en technique c'est que ça marche les frères montgolfiers avaient des théories complètement aberrantes pour expliquer la force ascensionnelle des montgolfières mais l'important oui le dernier a dit c'est un phénomène électrique survivant des deux frères avant il disait c'est la fumée qui compte c'est l'odeur alors il mettait des choses malodorantes dans leur foyer plus ça puait plus ils pensaient que c'était performant bon mais leurs explications étaient fausses mais ce qui compte c'est que ça marchait oui oui et beaucoup de médicaments on ne les utiliserait pas aujourd'hui vu leurs effets secondaires alors qu'ils ont sauvé pas mal de vies depuis parfois un siècle y compris l'aspirine est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire parce qu'on a un peu dépassé le temps là oui Katia de Tiloie parle de sérendit c'était passionnant merci on va peut-être s'arrêter là alors parce que je ne vois plus de questions on va s'arrêter là mais c'est super merci beaucoup en tout cas André-Yves merci beaucoup merci de votre confiance et de m'avoir supporté une demi-heure de plus que prévu vous êtes vraiment très courageux et donc j'annonce à tout le monde que notre prochaine assemblée générale se fera dans un lieu magnifique le Philanthrolab à Paris dans le cinquième voilà et c'est le 16 février prochain quelle heure de 17h à 22h ceux qui sont intéressés peuvent on va créer l'événement et on pourra s'inscrire voilà merci beaucoup à tous merci 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 merci